Bonjour, bonjour tout le monde, c'est M. Luc avec Language Sprout. On va faire une mini-laçon de français aujourd'hui. C'est notre 39e mini-laçon de français. Et on continue à étudier les insectes. Les insectes, par exemple, la guêpe. Ah, ça fait mal, hein ? La guêpe. Et on va faire aujourd'hui ensemble un mot croisé en français. C'est ça ce que j'ai préparé pour vous. Vous pouvez télécharger la feuille dans notre bulletin d'information. À partir du bulletin, vous recevez tous les matériaux qu'il faut pour nos leçons de français. Bon, inscrivez-vous sur linguagesprout.com. Bonjour, Aurora, bonjour. Hi everyone, it's M. Luc. And we're doing our 39th mini-laçon today. In French, we're studying insects, insect words, bugs and things like that. And in this lesson, in about 10 to 12 minutes, we'll be doing our French crossword with the insect vocabulary. So, this came to you in our Language Sprout newsletter. That's a daily newsletter. Every weekday, you get that with the materials for our classes. Sign up on linguagesprout.com if you haven't already, and you'll get everything you need for our classes. D'accord, bon, c'est bien. Ok, Aurora, j'ai compris, j'ai compris, mais tu peux regarder plus tard, c'est bon. You can always watch the video later, I get it. So, come back and watch later. It'll save here on Facebook, and it will go to our YouTube channel eventually as well, where you can watch it. So, come back and watch it. Please do. Bonjour. Bonjour. Allez. Suzanne, bonjour. Dachute, bonjour. D'accord, on va chanter. Bonjour. Oui, Aurora, allez, chantez. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Comment ça va ? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Et vous ? Et vous ? Bon, ça, c'est notre chanson pour commencer. Et toujours, quand on commence, on pose la question. Comment tu te sens ? Comment vas-tu ? Comment tu te sens ? Alors, est-ce que tu es, est-ce que tu es fâché ? Ah, fâché, c'est fâché. Je suis fâché. Fâché, si tu es fâché, tu peux dire, alors, tu peux dire, je suis fâché. Je vais faire comme ça. Je suis fâché. Je suis fâché. Au revoir, Aurora. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Bon, les autres, vous êtes là. Je suis fâché. Je ne suis pas fâché. Ou bien, regardez, content. Content. Je suis content. Je suis content. Ou je suis contente. Voilà, c'est ça, content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas contente. Regardons laquelle émotion. C'est triste. Triste. Je suis triste. Je suis triste. Voilà. Ou je ne suis pas triste. Je ne suis pas triste. Je suis content. Je suis content. Bon, d'accord. Est-ce que tu as faim ? Si tu as faim, tu dis, j'ai faim. J'ai faim. Ça veut dire, tu veux manger. Miam, miam, miam. Parce que tu as faim. Tu as très envie de manger. Voilà. J'ai faim. Ou je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. D'accord, regardez, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de quoi ? De quoi tu as peur ? Tu es français, c'est vrai ? J'ai peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Non, pourquoi il faut avoir peur ? Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur, j'espère. Allez, est-ce que tu as soif ? J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai envie de boire quelque chose, peut-être de l'eau. Ça fait du bien. Alors, j'ai soif. Je n'ai pas soif. Je n'ai pas soif. D'accord, regardez. Malade. Est-ce que tu es malade ? J'espère que non. C'est malade. Je suis malade. Je suis malade. Ou je ne suis pas. Je ne suis pas malade. D'accord ? Ça, c'est malade. Allez, regardons. Est-ce que tu es frustré ? Frustré ? Un peu frustré ? Frustré. Alors, je suis frustré ? Je suis frustré ? Ou je ne suis pas frustré ? Je ne suis pas frustré. D'accord ? J'espère que vous n'êtes pas frustré. Péry, Marela, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va, ça va, ça va ? J'espère que ça va bien. Allez, regardez, regardez. Est-ce que tu es confus ? Confus ? Je suis confus ? Je suis confus ? Ou confuse ? Ou bien, ça va, je ne suis pas confus ? Je ne suis pas confuse ? Non, je ne suis pas. Je comprends. Je ne suis pas confus. Allez, est-ce que tu es fatigué ? Tu es fatigué ? Je suis fatigué. Je suis un peu fatigué, peut-être. Oui, un peu, un peu fatigué. Ou je ne suis pas, je ne suis pas fatigué. D'accord ? Regardons, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que tu es enthousiaste ? Enthousiaste, enthousiaste. Oui, enthousiaste. Oui, 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 oui. Oui, on est enthousiaste. Je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste. Bon, d'accord. Et est-ce que tu es timide ? Est-ce que tu es timide ? Ça veut dire, je suis un peu timide. 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 Voilà. Je suis timide. Je suis timide. Ou je ne suis pas timide. Non, je ne suis pas timide. Ça va. Ça va. Bon, d'accord. Ça, c'est les émotions. On a répondu à la question, comment vas-tu ? Comment tu te sens ? Alors, après, on va faire les directions. Allez avec moi, on va faire les directions. On va faire comme ça. Rolly, 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 rolly. En haut, en haut, en haut. En bas, en bas, en bas. Devant, devant, devant. Et peli mel included, peli mel complet, peli melpie, derrière, derrière, derrière. On va ajouter à droite, à droite, à droite. To the right. So, you should be pointing to the opposite side from me because of the screen. it makes a mirror effect, voilà, à droite, et roly-poly, 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 à gauche, à gauche, à gauche, to the left, and again, the opposite side of me, for doing the right, the correct left side, à gauche, à droite, oui, ok, allez, regardez, regardez, on va faire roly-poly, 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 à gauche, c'est à gauche, à gauche, roly-poly, 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 en bas, en bas, en bas, roly-poly, 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 en haut, en haut, c'est en haut, en haut, allez, roly-poly, 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 à droite, à droite, à droite, roly-poly, 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 Devant, 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 c'est ça. Devant, et derrière, 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 derrière. Bon, d'accord. Je veux faire quelque chose de différent avec vous. On va regarder l'alphabet en français. Allez, l'alphabet en français, ça fait A, A, B. Ah non, B, B, C, C, D, D, E, E. Voilà, E, F, F, G, G, H, H. Voilà, la lettre H, I, I. La lettre I, où est mon J? Je n'ai pas de J. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je n'ai pas de J. I'm missing my letter J, where did it go? Oh no, there's a letter J in French too. J, voilà, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, 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 Q, la lettre Q, Q, R, 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 oui, il faut faire R, 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 S, R, S, T, T, U, U, V, 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 W, W, X, X, Y, Y, Z, voilà, Z, c'est bon, Z, c'est Z. Voilà, ça c'est l'alphabet en français. Très bien, on n'a pas fait ça avant, donc je voulais faire avec vous l'alphabet en français. Bon, d'accord, maintenant on va compter, on va compter en français. Allez, les numéros avec moi. Zéro, zéro, un, un, deux, deux, trois, trois, quatre, quatre, cinq, cinq, six, six, sept. Sept, sept, huit, huit, neuf, 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 dix, dix, onze, onze, douze, douze. Treize, treize, quatorze, quatorze, quinze, quinze, quinze. 16, 16, 17, 17, voilà 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, d'accord, 20, alors 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 et 100, 100, numéro 100, d'accord, c'est bon, on a compté de 0, non, de 4, de 0, regardez, de 0 à 100, voilà, jusqu'à 100, c'est bien, et on va faire un peu de maths parce que je sais que vous aimez les maths, alors voyons, 10 moins 6, ça fait combien ? ça fait 4, ça fait 4, d'accord, ça fait 4, c'est bon, allez, regardez, 9 moins 6, 9 moins 6, ça fait 3, 9 moins 6, ça fait 3, d'accord, allez, regardez, 8 moins 6, 8 moins 6, ça fait combien ? ça fait 2, ça fait 2, d'accord, c'est bon, allez, regardez, on a 7 moins 6, 7 moins 6, ça fait 1, ça fait 1, 7 moins 6, bon, d'accord, on continue, on fait encore 2, et c'est bon, allez, 6 moins 6, 6 moins 6, ça fait 0, ça fait 0, voilà, c'est ça, c'est ça, d'accord, oui, je sais que Péry et Mahala, vous aimez les maths, vous aimez les maths, d'accord, 10 moins 5, 10 moins 5, ça fait 5, ça fait 5, n'est-ce pas ? Allez, 5, et pour finir, on va faire, on va faire ça, je vais mélanger un peu parce que, voilà, d'accord, je mélange, je mélange, pardon, 10 moins 9, ça fait 1, ça fait 1, d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous aimez bien les maths ? On a fait des maths en français, c'est toujours bien de faire des maths en français, d'accord, j'espère que vous êtes fort en maths, ou forte, oui, vous êtes forte en maths, je vois Péry et Mahala, c'est bon, c'est bon, allez, on va regarder nos mots vocabulaire pour les insectes, les insectes, et on va les repasser avant de faire notre mot croisé, le mot croisé qu'on a ensemble, ensemble, d'accord, alors, regardez, c'est quel insecte ? Ça peut sauter, c'est vert, c'est petit, oui, c'est petit, elle s'appelle la sauterelle, la sauterelle, oui, c'est la sauterelle, parce qu'elle saute, elle saute, donc c'est la sauterelle, d'accord, quel insecte est-ce qu'on a là ? C'est un insecte qui peut déranger les gens, qui peut t'ennuyer, oui, ça vole, c'est petit, c'est très petit, ça c'est la mouche, c'est la mouche, d'accord, une mouche, voilà, qu'est-ce qu'on a là ? C'est joli, c'est joli, c'est vrai, ça habite près des lacs, près de l'eau, c'est bleu, c'est vert, c'est vraiment joli, elle s'appelle la libelule, la libelule, voilà, la libelule, voilà, la libelule, elle est jolie, hein ? Allez, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est, ah, lui, il fait du bruit pendant la nuit, vous n'avez jamais entendu le bruit de cet insecte ? C'est le grillon, le grillon, voilà, le grillon, il peut sauter aussi, n'est-ce pas ? Sautent, 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 ils sautent, voilà, le grillon, d'accord, regardons, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vert, c'est petit, ça c'est, c'est où se trouvent les, les chenilles avant de devenir des papillons, c'est le cocon, le cocon, voilà, c'est un cocon, un cocon, voilà, ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est, on n'aime pas trop ces insectes, c'est vrai, il est comme ça, il est petit, oui, il s'appelle le cafard, le cafard, voilà, le cafard, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, c'est l'insecte qui est long, oui, qui est long, qui est petit, mais toujours petit, elle s'appelle la chenille, la chenille, elle mange des feuilles, elle mange des feuilles, elle fait des trous dans les feuilles, c'est la chenille, la chenille, voilà, quel insecte ? Ah, bon, c'est petit, c'est, parfois c'est noir, parfois il y a plusieurs couleurs, et là, par exemple, vous avez le jaune, le noir, marron, bleu, vert, c'est joli, c'est le scarabée, le scarabée, bon, d'accord, le scarabée, ah, j'ai peur de ça, je n'aime pas ça, qu'est-ce que c'est que ça, quel insecte ? C'est l'araignée, l'araignée, oui, c'est l'araignée, vous avez peur, vous aussi, des araignées, vous n'aimez pas les araignées, moi j'ai peur, j'ai peur, je n'aime pas les araignées, bon, d'accord, qui est-ce que c'est que ça, ça peut piquer, c'est petit, ça vole, c'est la guêpe, la guêpe, oui, c'est la guêpe, il faut se méfier des guêpes, il ne faut pas jouer avec les guêpes, d'accord, la guêpe, voilà, d'accord, alors qu'est-ce qu'on a là ? Ah, c'est le ver de terre, il est long, comme la chenille, il est petit quand même, et c'est la ver de terre, pardon, le ver de terre, le ver de terre, voilà, le ver de terre, merci beaucoup, merci, merci, je suis content que vous aimiez mes vidéos, d'accord, le ver de terre, allez, qu'est-ce qu'on a ? Après ça, ce n'est pas un insecte, bon, je ne crois pas, mais c'est grand, c'est vraiment grand, c'est la tarantule, ça fait peur, j'ai peur, j'ai peur de ça, toi aussi, tu as peur, tu dis, ah non, la tarantule, oui, c'est la tarantule, elle est, bon, elle est moyenne, elle n'est pas grande quand même, oui, elle est moyenne, mais elle est grande par rapport aux autres insectes, allez, regardez, qui est-ce que c'est que ça ? Elle est plutôt petite, elle est verte, ça s'appelle la menthe religieuse, une menthe religieuse, voilà, une menthe religieuse, c'est la menthe religieuse, d'accord, bonjour, Sayoun, bonjour, merci d'être venu, ah, ça, je n'aime pas trop, j'ai un peu peur, j'ai dit, ah, j'ai peur, j'ai peur de ça, c'est le scorpion, parce que ça peut pincer, ça peut pincer, ça peut faire du mal, oui, ça peut faire du mal, ça peut te piquer, ça s'appelle le scorpion, il y a des scorpions qui habitent dans le désert, par exemple, ce n'est pas trop bon, le scorpion, d'accord, qui d'autre est-ce qu'on a ? Ah, ça, on peut voir partout, n'est-ce pas, c'est très, elle est très petite, elle est vraiment petite, 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 ça s'appelle la fourmi, la fourmi, voilà, la fourmi, elle est très petite, la fourmi, elle habite avec beaucoup d'autres fourmis, n'est-ce pas, voilà, ils font des petits tas, des petites collines, ah, qui est-ce que c'est que ça ? Ça peut voler, ça peut voler, ça habite dans une ruche et elle fait du miel, elle fait du miel, c'est l'abeille, l'abeille, voilà, elle s'appelle l'abeille, une abeille, d'accord, qui est-ce qu'on a là ? Elle est petite, elle est très petite, elle peut voler, elle est rouge, elle a des poids noirs, elle s'appelle la coccinelle, la coccinelle, voilà, une coccinelle, c'est la coccinelle, voilà, et pour finir, bon, on n'aime pas trop ça parce que ça peut mordre, oui, ça peut piquer et mordre parce que c'est le moustique, le moustique, voilà, si vous habitez près de l'eau, peut-être vous avez des moustiques chez vous, près d'un fleuve, près d'un lac, il y a des moustiques qui peuvent voler et qui font un drôle de bruit et qui peut te mordre, ce n'est pas bon, le moustique, voilà, le moustique, ça c'est les insectes qu'on est en train d'étudier, bon, d'accord, on va regarder notre mot croisé, vous avez déjà téléchargé votre mot croisé, les mots croisés, bon, regardons, horizontal, ça veut dire de gauche à droite, horizontal, oui, horizontal, ça veut dire de gauche à droite, donc je vais l'écrire comme ça, de gauche à droite, horizontal, d'accord, et on a des mots verticaux, ça veut dire dans, pardon, de haut en bas, alors, de haut, voilà, de haut en bas, en bas, oui, de haut en bas, ça va aller verticalement, de haut en bas, voilà, bon, quel mot est-ce qu'on va faire en premier, on va faire numéro 12, numéro 12, caterpillar, on va faire en premier, on va écrire en français, donc il faut trouver, ah, c'est vertical, c'est numéro 12, et on va écrire le mot en français pour caterpillar, comment tu dis ça en français, comment dit-on, c'est une bonne question, comment dit-on, how do you say, comment dit-on, comment dit-on, je vais l'écrire pour vous, vous devez savoir comment dire cette question, comment dit-on, allez, comment dit-on, how do you say, caterpillar, en français, oui, en français, comment dit-on, caterpillar, en français, c'est la chenille, n'est-ce pas, c'est la chenille, mais là, il n'y a pas d'espace pour dire la, tu écris la, tu n'écris que chenille, so, in these, oh, merci, 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 thank you for loving my videos, thank you, merci beaucoup, alors, in your crossword, although we learn, when we learn these words, we learn the words le and la in front of them, these are the words in French that mean the, le, la, both of those words mean the, but we don't write those words in the crossword, we just write the word, for example, caterpillar, we're not writing the caterpillar, we're writing just caterpillar in French, which is chenille, c-h-e-n-i-l-l-e, voilà, c'est là, c-h-e-n-i-l-l-e, chenille, la chenille, voilà, et on écrit chenille, bon, d'accord, on a fait ça, on va faire un mot horizontal, quelque chose d'horizontal, qu'est-ce qu'on va faire là, disons, ah, numéro 18, wasp, comment dit-on wasp en français, comment dit-on wasp en français, c'est vrai, how do you say wasp in French, comment dit-on wasp en français, c'est la guêpe, n'est-ce pas, c'est la guêpe, mais on n'écrit que guêpe, alors je vais trouver numéro 18, horizontal, et je vais écrire guêpe, guêpe, alors, ça fait, g, u, e, accent circonflexe. L'accent circonflexe, c'est comme ça. Regardez, vous devez écrire « e » accent circonflexe au-dessus de la lettre « e ». Don't forget your accents in French. They're super important. They're part of the spelling of the word. So if you're writing an « e » and you have to write that accent, that's called a circonflexe. You have to write it over it. « Gep ». Accent circonflexe sur le « e ». « P-E ». Voilà. « Gep ». D'accord. On a fait ça. C'est la « guep ». Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire « abeille ». Ah, pardon. « Bi ». Numéro 9, c'est « l'abeille ». J'ai déjà dit. Numéro 9, verticale, c'est la « abeille ». D'accord. A-b-e-i-l-l-e. Ça, c'est « l'abeille ». Vous avez écrit ? Vous avez bien écrit « a-b-e-i-l-l-e ». Abeille. Abeille. Il faut savoir comment écrire les mots. Il faut savoir. Bon, d'accord. Maintenant, on va faire numéro 11 parce que c'est très seconde « praying mantis ». Praying mantis. Ok, d'accord. Alors, ça veut dire en français. Comment on dit-on en français ? Comment on dit-on ? Praying mantis. On dit « la mente religieuse ». Alors, on dit « M-A-N-T-E ». Mente. Puis, on dit « religieuse ». R-E-L-I-G-E. « M-A-N-T-E ». Pardon. Ah non. « G-I-E-U-F-E ». Beaucoup de mots. Beaucoup de lettres. « Monde religieuse ». « La mente religieuse ». On écrit là. C'est numéro 11, horizontal. Voilà. Bon. On va faire un autre. On va faire numéro 4, vertical. C'est « moustique ». Moustique. Alors, regardez. Numéro 4, vertical. Moustique pour « mosquito ». Comment on dit-on « mosquito » en français ? On dit « le moustique ». Alors, M-O-U-S-T-I-Q-U-E. D'accord. Moustique. Voilà. Moustique. C'est bon ? C'est bon. 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 D'accord. On a fait plusieurs mots, mais je crois que c'est bien. Vous pouvez finir chez vous. Votre mot croisé. Finissez. Vous pouvez imprimer la carte de vocabulaire si vous ne savez pas comment écrire les mots. So, if you're having trouble with this, you can look at the vocabulary mat that came in our newsletter along with this crossword today. So, you can always go back to that. It's called the control mat. So, that'll show you how to spell these words. Oh, and there's a little – well, in the crossword – where is it? When you're doing – what are you doing? When you're doing grasshopper, number eight, across. The word it has on the control mat is « cigale ». That word actually means cicada. So, you should write the – the word for grasshopper won't – real word for grasshopper won't fit here in it. You can write the word. So, it's not « cigale ». I crossed it out. But if you want to know the word for grasshopper, the correct word, it's « sauterelle ». La sauterelle. Voilà. La sauterelle. Parce que sauter. Sauter. Oui. Sauter means to jump. And a grasshopper jumps. So, it's called la sauterelle. La sauterelle. Little mistake there, but we're going to fix that for the future. Bon. D'accord. You can finish this crossword at home on your own time using the control mat. Or if you remember the words and you already know how to spell them, you can do it without the control mat. Maybe try it with a pencil and then go back to the control mat and check and see if you spelled it correctly. You have to fit the right number of letters in the boxes. So, try to do that and then go back to the control mat if you're not sure. Yeah. That's a good way to test yourself and see if you can spell these words correctly in French. And don't forget the question you can ask yourself as you're doing each of them. So, we say fly here. Number two, horizontal is fly. So, you can ask yourself the question, comment dit-on? How do you say? Comment dit-on fly en français? In French. Comment dit-on fly en français? Alors, c'est mouche. La mouche. D'accord. It's always good to know how to ask how do you say because sometimes you want to know how to say it and you have to ask someone who speaks French how to say it. So, you'll say comment dit-on whatever you say en français. Voilà. C'est bon. D'accord. Bon travail aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Péry et Mahaila. Merci Aurora qui étaient là. Suzanne et Dachille. Merci. 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 Tout le monde qui est venu me voir, me regarder, m'écouter. C'est super. Merci beaucoup. On va chanter au revoir. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Ah. N'oubliez pas. Demain, c'est vendredi. Qu'est-ce qu'on fait pour vendredi? Bingo. 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 Oui. On va jouer au bingo demain parce que c'est vendredi. Alors, apprêtez-vous. Imprimez vos cartes de bingo. D'accord. Don't forget, tomorrow's Friday. We play bingo on Friday. We're doing it with our insect words. You'll get the bingo card in the newsletter. I think you may have already gotten it. So, you can get ready for the bingo game tomorrow. Get ready. We love to play bingo. Allez. Au revoir tout le monde. Bingo pour demain. Vendredi. Allez. Au revoir tout le monde. Au revoir. De rien. De rien. Suzanne et Dachille. De rien. Au revoir. Au revoir tout le monde.